Salut tout le monde encore et toujours je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo On est le dimanche 3 juillet et ça y est je suis en vacances pendant un mois Ça va faire du bien mais aujourd'hui on va pas travailler les poneys Là je viens d'arriver aux écuries J'ai 2-3 choses à faire pour eux Vu que j'aurais fait les soins hier pas besoin de leur refaire aujourd'hui Ça pourra attendre demain Mais aujourd'hui je vais également répondre à vos questions Parce que j'avais posté une FAQ sur Instagram Que je devais répondre la semaine dernière, chose que je n'ai pas fait Donc je vais le faire aujourd'hui Mais avant on va faire les 2-3 petites choses que j'ai à faire Et ensuite on ira voir les poneys, on se posera Et on va répondre à toutes ces petites questions Donc on est parti Première chose que j'ai à faire c'est enfin à raccourcir le masque à mouche de Bilbao Je l'avais fait à Gossip, pas sauf que sur celui de Bilbao J'avais simplement rajouté du scratch qui n'avait absolument pas de tenue Il est là, je l'avais rajouté du scratch à ce niveau là pour pouvoir beaucoup plus serrer Sauf que clairement la colle du scratch ne colle absolument pas, ne sert à rien Donc comme pour celui de Gossip, en fait la partie là je vais la raccourcir comme ceci Pour pouvoir beaucoup plus serrer en dessous et que ça tienne mieux Et du coup dans ma petite sacoche Alors ça pour tous les propriétaires Si vous n'avez pas encore une sacoche Investissez dans une sacoche Clairement c'est trop pratique J'ai mes clés de voiture, j'ai mon téléphone Et je mets des petites babioles que j'ai besoin Que je vais avoir besoin au poney Je mets ça dans ma petite sacoche Et ça passe partout Et en plus je ne suis pas embêtée Je peux m'accroupir, faire tout ce que je veux J'ai toujours mon téléphone et tout à portée de main Donc clairement c'est super Et du coup dans cette petite sacoche Hop, j'ai préparé du fil et une aiguille Voilà, c'est de la même couleur que le masque à mouche Donc c'est nickel Donc je vais aller faire mes petits points de couture Et on va aller mettre ça à Bilbao après C'est fait C'est raccourci Alors pour tous ceux qui m'ont dit Essayent les masques à mouche de la marque Félix Buller De chez Kramer en XXS Elles sont adaptées pour les petits poneys Attendez, où c'est écrit ? Là C'est la marque Félix Buller C'est les masques à mouche en taille XXS Et c'est trop grand pour mes poneys Dans le sens où pour fermer en dessous Je suis obligée de modifier Et du coup vu que c'est déjà bien grand pour Bilbi et Gossip Pour Golden, et bien c'est trois fois trop grand Donc elle, vu que je suis en vacances Je vais prendre le temps de lui fabriquer Moi-même un masque à mouche Il faudra que je regarde sur internet des tutos Mais voilà Mais c'est bien ceux de chez Félix Buller Donc de chez Kramer Mais si vous avez des chevaux miniatures Ou des mini châtelantes Qui ont vraiment des très petites têtes Bah ça ce sera déjà trop grand Voilà Deuxième chose que j'ai à faire C'est que là en fait C'est là où je stocke toute ma paille Donc il y a toute la paille qui est là Sauf que toute cette paille là Je vais devoir la mettre Soit ici Tout le long Ou soit du coup dans Ok ça va pas s'ouvrir Ça a déjà bien rouillé Ou soit la mettre ici la paille Parce que cette année Je ne vais pas prendre des petites bottes de foin Mais j'ai trouvé quelqu'un qui va me livrer 4 balles Les rangs de belle heures Du coup vu que c'est assez grand Et assez imposant Ça ne rentrera pas Dans du coup La largeur de mes portes Les largeurs des portes sont trop petites Par rapport aux largeurs des rangs de belle heures Du coup ici Ça devrait passer Cependant Une chose que j'ai peur C'est la hauteur Là Là il y a 1m75 De hauteur Le monsieur m'a dit que les rangs de belle heures Faisaient environ 1m75 Donc j'espère vraiment Qu'elles seront un peu plus petites Pour que ça passe Parce que niveau largeur c'est nickel Parce que cette partie là Je peux l'enlever Mais niveau hauteur J'ai un peu peur Il va falloir que je croise les doigts Sinon on coupera un peu Pour essayer de faire passer Et si vraiment Ça ne rentre pas du tout Il faudra que je trouve un espace Limite ici Du coup Vu que là Je n'ai pas encore Trop avancé Dans mon aménagement Mais sinon Créer un abri provisoire Pour mettre les rangs de belle heures Du coup ici Pour que ce soit un peu abrité De la pluie Mais j'espère vraiment Pouvoir les faire rentrer Là dedans Mais du coup Voilà Vous pouvez voir Qu'il y a quand même Pas mal de bazar Mais je vais commencer du coup A prendre les bottes de paille Et à les emmener Dans le box Où ma cellerie Je réfléchis encore là Pendant que je suis en train De vous parler Mon choix a été De mettre la paille Dans le second box La cellerie Elle est juste là Parce que de base Initialement Ce box là Si vous avez vu La vidéo que j'ai sortie La semaine dernière Vous comprendrez Que de base Je voulais garder Ce box libre Du bazar Sauf que vu que ça ne va pas se faire Autant restocker Mon foin Et si j'ai un peu de paille En petites bottes Ici Parce que sinon Il n'y a pas d'utilité Mais voilà De base Je voulais garder Le box là Libre Mais bon Chose Chose ne se faisant pas On ne va pas chercher Midi à 14h Et au moins Ça me laisse Un plus grand espace Dans ma cellerie Pour pouvoir stocker Du bazar Et dernière chose Que l'on va faire Avant d'aller voir Les poneys Je dois récupérer Du coup Le filet à foin Qui est juste Qui est encore Dans leur box Hop Je dois récupérer Du coup Ce filet Actuellement Ils sont encore Dans le premier parc Sauf qu'ils ont bien mangé L'herbe Il n'y a quasiment Plus grand chose Il y a des grandes herbes Hautes Mais ça Ils n'en veulent pas Et du coup Vu que je veux laisser Le temps au paddock De bien pousser Pour pas que l'herbe Soit trop grasse Vous arrivez Il faut que j'attende Encore un peu Que ça pousse Là on voit Que c'est C'est en train de germer Donc ça va être Beaucoup moins gras Donc c'est cool Et également Dans le second parc Laissez le temps De pousser Je leur remets Du foin Donc le foin Qui me reste Il me reste encore Un peu Pas mal de foin Vous avez pu le voir Dans ma cellerie Dans l'autre baraque Donc pour l'instant Je leur remets Un peu de foin Mais vu que je sais Pertinemment Que ces poneys Ne savent pas manger Correctement Ou qu'ils vont Tout m'éparpiller Ou tout manger A la lure grand V Je vais leur remettre Du coup Le filet Pour qu'ils mangent Plus lentement Et que le foin Qui me reste Bah ils le mangent Sur une plus longue durée Le temps que mon herbe Pousse dans le paddock Et le second parc Donc on va aller prendre On va aller prendre le filet On va déjà l'emmener Et ensuite on ramènera Une botte de foin Pour remplir le filet Bon j'ai vidé Le foin qui restait dans le filet Parce que ça puait Clairement la poussière Et je viens de m'accrocher S'il te plaît Lâche ça Voilà Je t'ai accroché Et je me raccroche au même endroit Non mais sérieusement J'en ai marre de moi Je suis insupportable Hop Coucou les loulous Coucou mes doudous Oh là là T'es infestée de mouche Ma pauvre golden Ma pauvre chérie Bibi aussi Mais Bibi Je vais bientôt lui mettre Le masque à mouche Et toi Va falloir vraiment que Je m'attèle A te créer Le masque Parce que là Ça ne va plus Ça ne va plus Vous avez pu me dire Que j'étais sale J'avais une tâche là Vous êtes vilain Je déteste les gens Qui ne me préviennent pas Quand j'ai des tâches Et le doudou Bibi Dis donc Donc Gossip A toujours Son petit masque à mouche Mon bébé On va aller te le mettre Hein mon coeur Oh ça y est J'ai affilé à foin Ça fait peur là Oh là 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 Bon on voit Qu'il fait déjà Un peu moins chaud Parce que du coup Ils boivent Un peu moins Et l'eau elle est Bien fraîche Ça fait du bien Et du coup Pour le filet à foin Ok je le tiens Ça vous fera moins peur Je vais aller le mettre À la roue Là bas Oh là là Hé bande de pétochards Là C'est pas possible D'avoir peur là Et du coup Ouais Je leur avais accroché Initialement Le foin ici Ah ça va Vous m'avez pas fait Trop de bazar Je leur avais mis Une botte ici Et du coup J'avais accroché Les deux ficelles Je les ai laissées Pour pas que la botte Elle soit littéralement Éparpillée partout Et j'avais accroché Du coup La botte à l'arme Et ça va Ils m'ont pas trop Pas trop enlevée Ils ont un peu mangé Pas énorme Mais Je pense que Vu qu'il y a de l'herbe Encore un peu Bah ça leur suffit Avec le foin En complément Mais je vais quand même Le mettre dans le filet Et quand j'étais en train De vous dire On va le mettre Là-bas Alors il va falloir Que je teste Mais là Il y a la branche là Et il y a la branche là Je sais pas Si mon filet Sera assez grand Pour faire Vers la longueur On va voir ça Bon ça m'a l'air pas trop mal Aïe Oh j'en ai marre J'arrête pas de me prendre Les branches partout Mais je pense qu'il faut Que je relève Ici Pour pas relever ici Je pense que ce sera Bon niveau hauteur Ça touche Quasiment le sol Bon bah nickel Au final J'avais juste à En faire des petits Raccourcir les cordes En fait Pour que ça soulève Plus le filet Il est quasiment au sol Avec le poids du foin Qui va être mis Ça va quasiment toucher Donc On est plutôt bien Au niveau De mon attache Il est quand même Au dessus de l'arbre Pour être protégé Un minimum S'il pleut Mais on est plutôt pas mal Et du coup Il faut qu'il fasse Le trajet Jusque là-bas Pour aller boire De l'eau S'ils en ont envie Ah mes dudous Et voilà Ils ont du foin Allez loulou Bon Je vais aller chercher Mon trépied Mon autre appareil photo Parce que c'est quand même Un appareil photo Qui m'a coûté bonbon Donc il serait peut-être Bon de l'utiliser Parce que là Ça fait une éternité Que j'utilise Ma caméra de vlog Mais un peu moins Mon appareil Mais à part pour faire Les photos Des poneys Donc on va essayer De rentabiliser quand même L'achat du gros Du gros réflexe Donc je vais aller le chercher Et on va se poser Dans le parc Pour répondre A vos questions Bon On se retrouve Avec une autre qualité D'image On va laisser Ma petite caméra De vlog Se reposer C'est vrai Qu'en ce moment Je l'utilise Beaucoup Et beaucoup moins Mon réflexe Mise à part Pour faire Des photos Mais au vu Des vidéos Que je vous fais Le style Bah c'est vrai Que la caméra de vlog Est beaucoup plus simple Parce que je peux Vous emmener un peu partout Comme je veux Qu'avec le gros réflexe Bah c'est beaucoup moins pratique Mais vu que là On va se poser Pour répondre A quelques-unes De vos questions Autant l'utiliser Et rentabiliser Mon achat Alors dans ma petite sacoche Hop J'ai mon téléphone Je vais retourner Sur Instagram Et retrouver la story Que je vous avais fait Pour retrouver Les questions Et on va répondre A celle qui me semble Le plus important Ou voilà Les plus intéressantes A faire aujourd'hui Donc on est parti La première question A laquelle on va répondre C'est Ton projet de vidéaste Avance-t-il ? Alors oui et non Lui il a avancé Et maintenant Non il n'avance plus Je vous ai dit Dans une de mes anciennes vidéos Que j'avais un projet Justement vidéo Qui était prévu Avec Amanda Vanière Qui est du coup Coach en éducation Du cheval Et vu qu'elle a ouvert Sa structure écaisse Où elle propose Ses services Elle voulait Une vidéo promotionnelle Pour promouvoir Du coup ses écuries Et ses différentes prestations Ce projet est terminé C'est vrai que je ne vous en ai pas encore parlé Il faudrait que je le fasse Au moins vous montrer Le rendu Du projet Ça n'a pas été évident Ça n'a pas été évident Au vu du matériel Que j'avais Amanda voulait quand même Me faire confiance Et qu'on essaye quelque chose Avec le matériel Que je possède déjà C'est à dire C'est à dire Juste mon réflexe Avec un seul objectif Qui est un objectif Un objectif fixe 50 mm Donc on ne peut pas zoomer Donc c'est assez compliqué Et mon trépied Je n'ai pas de stabilisateur Je n'ai pas de drone Donc voilà On a quand même fait Le projet On est arrivé Sur un rendu Plutôt sympathique Mais personnellement Bah je voyais Autre chose Comme projet Mais c'est vrai Que n'ayant pas De drone Bah je n'ai pas pu Faire vraiment Comme je le souhaitais Mais ça a été intéressant Au moins maintenant Je sais Comment je peux proposer Mes services Mais je pense Qu'il faut Que j'attende D'avoir plus de matériel Pour vraiment Pouvoir donner Un travail De qualité Et notamment Aussi ma gestion Par rapport A ces prestations là Parce que du coup Je vais proposer Mes services C'est pas comme là Où je vous fais Mes vidéos Et vous la regardez Là je suis face A un client Qui a des exigences Donc il faut Que j'y réponde Au mieux C'est pas pareil C'est absolument Pas la même chose Mais c'est quelque chose Qui m'intéresse Et c'est vraiment Un travail Où j'ai vraiment Envie d'approfondir Les choses Sauf que Bah il faut De l'investissement Investissement dit Argent Argent Bah il faut en avoir Donc voilà Ce sera pas tout de suite Que je vais vraiment Lancer ce projet Pour l'instant C'est un peu en stand-by Parce que j'ai autre chose En tête Mais c'est vrai Que lorsque je J'aurais déjà Un stabilisateur Un objectif Zoom Et un drone Je pourrais faire Beaucoup plus de choses Et beaucoup plus De plans Plus pro Plus intéressant Que ce que j'ai pu faire A présent Une question Que vous me posez Beaucoup Et du coup Je vais pas Trop tarder Là dessus Vous êtes beaucoup A me demander Pourquoi je ne prends pas Des petits cavaliers Pour monter Mes poneys Alors il faut savoir Et ça c'est Un commentaire Qu'on m'a Balancé Sur la dernière vidéo Et que je n'ai pas compris Et que je n'ai pas accepté Dans le sens Où je ne pouvais pas Être visée Par ce commentaire là On m'avait On m'a dit Dans ma dernière vidéo Parce que je parlais De l'âge De débourrage Qui est un débat Que je ne voulais pas Du coup Lancer Que je ne voulais pas Approfondir là dessus Parce que Ça n'avait pas lieu d'être Et il y avait une personne Qui m'a Commenté En disant Qu'il fallait Arrêter De penser Qu'acheter un cheval C'est simplement Pour le monter Qu'il fallait que je change De mentalité On est venu me dire ça Alors que moi Je suis propriétaire De mini Donc j'ai mes 3 mini Ces 3 mini Bah vous les voyez Et je vous l'ai toujours dit Je n'ai débourré Jamais Mes 3 poneys A la monte Je ne veux pas Qu'ils soient montés Parce que tout simplement Voilà Je ne les ai pas achetés Pour ça Et même si Je suis amenée A acheter un cheval Par la suite Beaucoup plus tard Maintenant Ce ne sera pas forcément Que pour le monter Non Parce que Initialement J'ai mes mini Je ne fais que du travail à pied Et encore Je passe 95% de mon temps A simplement M'occuper d'eux A les brosser A faire leur soin A passer du temps avec eux Et 5% A un peu travailler Et du coup Quand on me lance Ce genre de commentaires Je dis Mais Non je ne comprends pas C'est pas Non c'est pas possible On ne peut pas me dire ça A moi Sachant Ce que je fais en fait Étant propriétaire Quand même De mini Et du coup Pour cette question De prendre des petits cavaliers C'est une réponse Qui restera la même Pour toujours Non Je ne souhaite pas Faire monter Mes poneys Par des enfants Parce que Déjà De 1 C'est mon choix Je ne veux pas Qu'ils soient débourrés Parce que Ils sont très bien Sans être montés Et de 2 Les enfants C'est trop agité C'est trop imprévisible Ça Non Mes poneys Sont Déjà Surtout Bilbao Qui est de nature Très anxieux Lui mettre Un gamin Qui gigote Qui ne comprend pas Qu'il ne faut pas Faire de bruit Qu'il faut rester calme Il pèterait un plan En fait Et ça le mettrait Lui en danger Et également L'enfant en danger Et même des petits cavaliers Qui sont un peu plus Grands Et qui ont quand même Un bon niveau D'équitation Je ne veux pas C'est simplement Un choix personnel Et voilà C'est pas parce que Mes poneys Ne seront jamais montés De leur vie Que c'est inutile En fait Et ça je l'ai toujours répété Je vous ai fait plusieurs vidéos Vous me donnant Les préjugés Et ce qui est possible De faire avec eux Après moi Mon choix C'est que je ne les travaille Pas beaucoup Simplement passer du temps Avec eux Ça m'est suffi Mais je pourrais très bien Faire du spectacle avec eux Les débourrer à l'âte L'âge Et non pas à la monte Il y a plein de choses à faire C'est juste mon choix à moi Et non Dans tous les cas Voilà Il n'y aura jamais De petits cavaliers Qui montrera Ou monteront Mes poneys On va passer à une question Que vous êtes également Beaucoup à me poser Vous me demandez tous Comment j'ai fait Pour que Golden Arrête d'avoir peur Et qu'on ait une complicité Comme on a aujourd'hui Alors complicité C'est un bien gros mot On ne peut pas décrire ça Comme une complicité Mais plus comme de la confiance La complicité se créera Au fur et à mesure Qu'on va continuer A passer du temps ensemble Et qu'on pourra faire Des choses Beaucoup plus sympathiques Pas du travail Je ne parle pas de travail La complicité Ne dit pas travail La complicité C'est plus Comment tu communiques Avec ton cheval En fait Comment il est réceptif A toi Comment Voilà C'est surtout Beaucoup de communication Et comment vous vous sentez Tous les deux ensemble La Golden C'est plus de la confiance Elle m'a donné sa confiance Malgré qu'elle garde Quand même ses arrières Il y aura toujours Ces petits moments de doute Mais elle est beaucoup Plus détendue Avec moi Et du coup On va vous demander C'est quoi ce fameux secret Qu'est-ce que j'ai fait Pour arriver à ce résultat là Bah comment vous dire Que je n'ai rien fait De spécifique Mise à part Et je pense que c'est La clé Comme je vous l'ai dit De beaucoup de choses La patience Il faut être Ultra patient Chaque cheval Est différent Chaque cheval Elle a besoin D'un temps De plus ou moins long Par rapport à un autre Pour donner sa confiance Ou même pour le travail Tout est dans la patience Et la récompense Golden me fuyait encore Beaucoup L'hiver L'hiver dernier Mais c'est vrai Qu'au début du printemps J'ai forcé Un peu les choses En l'obligeant A lui mettre Un licol Tous les jours Quand je venais la nourrir Pour ensuite Lui donner ses grains Beaucoup m'ont dit Que c'était Une grosse source De stress Oui peut-être Que ce moment Tout pile là Où j'ai mis La première fois Le licol En forçant un peu Les choses L'a un peu stressée Mais depuis ce jour Où du coup Je lui mettais Le licol Et que je lui donnais Une friandise Pour la récompenser De m'avoir laissée Mettre le licol Bah le temps Qu'on a mis après Bah c'était que Du bonus en fait Elle a commencé A me faire confiance Elle venait Beaucoup plus facilement Vers moi Et aujourd'hui Bah aller au parc Et malgré Que c'est des petits jours Comme ça Pas tout le temps C'est une fois De temps à autre Elle se laisse pas Forcément attraper Du moins Pas tout de suite Mais en attendant Un peu Quelques minutes Ou une petite heure Elle se laisse ensuite Toucher Mais sinon La plupart du temps C'est elle qui vient Me voir Qui vient me dire bonjour Elle vient à côté de moi Je lui fais des papouilles Et tout Il y a même une fois On a eu la canicule Elle était couchée Et elle m'a offert Ce magnifique cadeau Qui était de pouvoir Me mettre à côté d'elle Alors qu'elle était Couchée par terre Elle était couchée Elle m'a laissé M'approcher d'elle Me mettre assise à côté d'elle Et de la caresser Et ça c'est un immense cadeau Qu'elle m'a fait J'étais ultra contente Je ne demandais pas plus avec elle Aujourd'hui On continue dans cette pensée En soi De rien faire Mais de patienter D'essayer de temps à autre Des petites choses Mais jamais forcées Et c'est ça Voilà Mon secret Qui n'en est pas un Parce que Ça s'est fait naturellement J'ai patienté Ça fait plus de 4 ans Que j'ai golden Et plus de 4 ans Que j'ai galéré Mais j'ai attendu 4 ans Et au bout de ces 4 ans là Je suis arrivée A obtenir ça Alors certes Les gens veulent Généralement Obtenir tout Tout de suite Après Il y a la solution Plus rapide Qui est de faire appel A un professionnel Qui lui aura des clés Beaucoup plus techniques Afin de donner plus rapidement Confiance à l'animal Mais moi Je n'ai pas souhaité Faire appel à un professionnel Je voulais vraiment Tester tout ce qui était possible Par mes propres moyens Pour essayer de lui donner confiance Et au final La patience Le temps A fait qu'on y arrivait Et ça C'est un magnifique cadeau Qu'elle a pu me donner Parce que mes 3 poneys Aujourd'hui Se laissent approcher Par moi Principalement Après les personnes extérieures C'est encore autre chose Mais le travail a déjà bien avancé Vis-à-vis de moi Et elle Mais voilà Mais c'est un gros travail Sur vous même Parce que le nombre de fois Où j'ai été frustrée Parce qu'elle ne s'est pas approchée de moi Je ne les compte même plus Il faut être très très patient Et tenir Et il ne faut pas s'énerver Si elle s'approche Si votre animal ne s'approche pas aujourd'hui Bah c'est pas grave On tentera demain Et si demain ça ne marche toujours pas C'est pas grave On attendra le sur le lendemain Et etc En fait Il faut Beaucoup C'est un gros 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 travail Sur soi-même Bon voilà J'ai répondu déjà A trois petites questions Et au final Vu que j'ai bien argumenté Ça fait déjà pas mal de temps Donc pour éviter que la vidéo Dure une éternité Je vais m'arrêter là Je vais ranger Du coup Mon matériel Je vais aller mettre Le masque à mouche De Bilbao Et Bah je vais rentrer Parce qu'il est déjà midi passé Donc Voilà Je me fais déjà disputer Par ma maman Parce que j'ai oublié De la prévenir Que je ne mangeais pas Vivement l'indépendance Mes amis Vivement l'indépendance Ça me manque Ce genre de choses Du coup voilà Je vais ranger Et on va aller chercher Le masque à mouche A Bibi Parce que le pauvre Il est infesté De mouche Et Golden Je vais lui mettre Du produit Même si c'est pas forcément Le plus efficace Mais j'ai pas trop le choix Et voilà C'est beaucoup mieux serré Nickel chrome Bon par contre Ce qui est chiant C'est que quand on resserre Du coup La sorte de moustiquaire Là Elle Elle se met plus Trop correctement Donc j'espère que ça va pas Voilà Ça appuie après Sur les yeux Donc à vérifier Mais on est plutôt pas mal Voilà mon doudou Bon sinon moi Je vais arrêter Cette vidéo ici En espérant Qu'elle vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas A liker A commenter Et à partager A vous abonner Si c'est pas encore le cas Et à enclencher La petite cloche Pour être prévenu De mes prochaines vidéos Et sinon Moi Et mon petit peuple Qui est ici présent Nous allons Vous laisser Et on vous dit A la prochaine Salut Non oui mon doudou Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz